Il y a des acteurs comme ça qu'on connaît leur visage, on sait qu'on a déjà vu de nombreux films avec eux, mais par contre le nom ce n'est pas toujours évident de le retrouver, c'est sans doute le cas pour vous de Farid Chopel. Et pourtant Farid a une filmographie intéressante, La Femme de Mon Pote, L'Addition, Les Fauves, La Vengeance du Serpent à Plumes, Sac de Noeud, Jeanne B. par Agnès V. sont de véritables films qui ont marqué l'histoire du cinéma français dans lequel Farid a joué. Mais c'est surtout dans la danse qu'il excellait et qu'il en a fait d'abord son métier. Ce fut une grande figure de la vie nocturne des années 80 à Paris. L'auteur et interprète de L'Aviateur, la pièce qu'il avait lancée, avait enchaîné les tournages par après. Mais les années 90 vont être beaucoup moins fastes pour Farid Chopel qui sera un petit peu placardisé à cause de ses problèmes d'alcool et de drogue. Il a notamment été condamné pour violence envers les animaux après avoir tué son chien en le frappant contre un mur. Ma force de courage, il revient en 2004 avec un spectacle salué par la presse, Le Pont du Milieu en 2005. Il publie une autobiographie et je danse encore dans laquelle il revient sur son combat contre ses différentes addictions. Souvent abonné au rôle secondaire au cinéma, il obtient enfin un rôle principal dans un film Un si beau voyage de Khaled Gorbal en 2008. Malheureusement, ça sera le dernier rôle de Farid Chopel. En effet, il meurt le 20 avril 2008 d'un cancer foudroyant, 4 semaines après son diagnostic lors de son hospitalisation à l'hôpital Kocha. Farid Chopel laissera donc un passage marquant dans l'industrie du cinéma français des années 80. Il revenait vraiment sur le devant de la scène dans les années 2000 avant qu'un cancer vienne le rappeler pour l'éternité. Écorché et vif, n'ayant pas connu son papa, ayant une enfance difficile, Farid Chopel avait décidé de vivre la vie par les deux bouts. Malheureusement, la nature lui a rappelé qu'on ne joue pas avec la vie.